Bonjour à tous, on se retrouve pour une participation à un concours, celui de Les Criats de Dodi et de DD Création. Je vous invite à aller sur la chaîne Les Criats de Dodi pour voir la vidéo du concours, pour voir les thèmes. C'est valable jusqu'au 7 août. Il vous reste encore une petite semaine pour participer si ce n'est pas encore le cas. Donc, on y va. Je vais mettre ça sur le caussier. Moi, j'ai choisi le thème Fantastique. On va commencer par la création la moins réussie T3, création que j'ai faite. Et oui, ça m'arrive de... Je n'ai pas foiré, mais je n'ai pas le coup de cœur sur celle-là. Mais je te la présente quand même. Enfin, je vous la présente à toutes les deux quand même. Donc, voilà. Donc, c'est sur le principe que j'ai pris le cabaret du catalogue Polymer, le magazine Polymer & Co. Il y avait le cabaret du bracelet Fantastique. Donc, j'ai pris le cabaret, mais je me suis inspirée que du cabaret, parce que tout le reste, j'ai fait autrement. Donc, ça, c'est le logo d'un jeu, je crois. Machin, fantaisie, je ne sais plus. Soit. Donc, c'est un bracelet. Voilà. Je vais le montrer de plus près. Voilà. Donc, c'est un bracelet en noir que j'ai fait un aspect craquelé. Et dessus, j'y ai mis des cannes. En fait, des cannes transparentes de feuilles. Oui, oui. De zèle de papillon. On va y arriver. Et j'ai fait, en fait, c'est un peu translucide. Donc, j'ai mis tous les effets avec de la trance translucide dessus. Et ça m'a fait ça. Donc, voilà. Donc, c'est un petit bracelet un peu féerique. On va y arriver. C'est-à-dire, l'aspect féerique. Et j'ai collé la breloque dessus. Voilà pour celui-là. Pour le deuxième, j'ai choisi le thème de nourriture. Donc, j'ai voulu faire quelque chose de gourmand. Ça m'arrive très rarement. Pour ceux qui me connaissent, je ne fais pas de gourmandise. Mais cette fois-ci, j'ai voulu faire un macaron. Donc, voilà. Un macaron, mais un peu plus bizarre. Parce qu'il n'est pas comestible, n'est-ce pas ? J'ai fait une canne-fleur. Donc, la canne-fleur, elle est là. Pas de soucis, je l'ai faite au bon même. J'ai fait une canne-fleur dans le macaron. Donc là, j'ai mis plusieurs fleurs l'une à côté de l'autre. Et là, voilà. Donc, je ne sais pas le bon qu'il a. Il a un petit peu l'esprit de chocolat, on va dire, à l'intérieur. Sur une perle, avec un cordon. Donc, c'est un sautoir. Donc, on va le voir de plus près. Voici la canne-fleur. L'effet macaron. Et de l'autre côté, les petites cannes l'une à côté de l'autre. Donc, la canne-fleur, voilà. Voici. Donc, normalement, ça devrait représenter un espèce de coquelicot. Voilà. Donc, on va passer au suivant. Et pour la troisième création, j'ai pris le teint bicolore. Donc, voilà. Je te présente ce petit plastron. Donc, comme tu peux voir, il brille, il est poli. Il n'est pas vernis, celui-là. Donc, c'est de la couleur blanche et la couleur bleue. Donc, il y a plusieurs couleurs blanches. Il y a le blanc porcelaine et le blanc opaque. Et le bleu, il y a un petit peu toutes sortes de bleus. J'ai pris le shiny qui fait un espèce de noir. Mais je te confirme que c'est du bleu. Il y a du bleu transparent de chez Cernit. Il y a du bleu agate aussi de chez Fimo. Il y a toutes des sortes de bleu, en fait. J'ai pris tout. Donc, celui-là, je crois que c'est le agate ou l'espèce de pierre en effet pierre de chez Fimo. Donc, j'ai pris tous les bleus pour faire des effets différents. Mais je reste dans le bleu. Donc, on va me montrer de plus près. Donc, là, c'est volontaire. J'ai fait trois petits trous pour faire un effet mat à l'intérieur. Voilà. Donc, il y a un petit effet de profondeur, en fait, avec le blanc porcelaine. Donc, il a été entièrement poncé et poli. Je voulais vraiment faire quelque chose fini sur celui-là. Et voici le derrière. Donc, celui-là, je ne l'ai pas vernis. Je l'ai vraiment mis mat. Donc, j'ai mis une plaque de texture de chez Cernit. Là, le bleu de l'autre côté ressort un petit peu en fait. Donc, là, il y a du blanc. Pour rester dans la propre côté, c'est très, très, très difficile. Donc, j'ai réussi, je le défie. Donc, pourquoi c'est déjà ? Donc, voilà. Voilà, que j'ai fait. Voilà, pour te montrer que je n'ai pas fait faire par quelqu'un d'autre. Donc, voilà. Donc, voici mes trois créations. J'espère qu'elles sont dans le thème. J'espère que tu as, que vous auriez toutes les deux, beaucoup de participants. Beaucoup plus que prévu. Je l'espère, en tout cas. Donc, j'avais déjà prévu de participer à ton concours. Et comme à chaque fois, tu l'as rallongé. Ça m'a permis, en fin de compte, de changer de création. Et de faire quelque chose d'un petit peu plus à mon goût. Parce que j'en avais fait quelques-unes avant. Et voilà. Donc, voilà. Donc, j'espère que ça vous plaît. Et à mes abonnés. N'hésitez pas à aller consulter mes dernières vidéos. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye ! Ciao !